Au niveau de la population de la commune de Tibati, je crois que c'est une descente vraiment importante. Parce qu'aujourd'hui, ils ont touché le ventre moderne, c'est le problème d'état civil en général. C'est un problème très crucial où les maires ont des difficultés souvent par rapport aux centres secondaires qui n'ont pas de secrétaire, soit d'officier qu'il faut remettre en place. La population est en train d'attendre, la commune elle-même, c'est-à-dire le centre principal, est complètement dépassé. Aujourd'hui, si on peut multiplier ces 160, je crois que c'est une déconjection qu'il faut qu'on est en train d'attendre. Il y a quelques décennies, ce n'est pas tout le monde qui avait l'acte de naissance, ce n'est pas tout le monde qui voulait l'acte de naissance, mais aujourd'hui, tout le monde sait l'importance de l'acte de naissance. C'est le premier document officiel que vous avez dès que vous arrivez au monde. Et il reste vivant jusqu'à ce que vous mourrez. Donc c'est pour dire que c'est un truc important, partout au passé, que ce soit pour vous identifier, que ce soit pour vous faire des affaires, vous inscrire dans une liste électorale, il faut d'abord l'acte de naissance. Donc moi, je pense que l'enquête qui a été envoyée, ou bien qui sera bientôt davantage, est la bienvenue. Je crois que ça va changer le mental. Parce que vous savez, la commune de Tibal, c'est une commune vaste qui revient plus de 150 000 habitants. Ce n'est pas une petite commune, ce n'est pas facile. Donc si vous prenez le conscient, vous constatez que c'est plusieurs naissances par an. Donc ce n'est pas une chose de facile. L'Agence Régionale est chargée de manière spécifique, premièrement de sensibiliser les populations à l'enregistrement des faits d'état civil. Voyez-vous, nos populations de l'Agence de l'Adama est une région qui a connu un faible taux d'enregistrement des faits d'état civil. Le BUNEC, de manière spécifique par rapport à nos missions au niveau local, est chargé, comme je le disais tantôt, de la fourniture du matériel au centre d'état civil. Des contrôles techniques et à l'encadrement des populations. Quand on dit encadrement des populations, c'est que les populations ne maîtrisent pas toujours les procédures qui encadrent l'enregistrement des faits d'état civil. Maintenant, dans un sens plus large, le BUNEC, au niveau local, est chargé spécifiquement pour l'accompagnement des populations et même des chefferies traditionnelles. Voyez-vous, nous sommes dans une zone où l'autorité traditionnelle a encore son poids. Et au vu du faible taux d'enregistrement, nous sensibilisons les chefferies traditionnelles, l'AMIB à l'enregistrement et nous renforçons même leurs capacités afin que ceux-ci puissent se relayer au niveau local. De manière aussi spécifique, nous sensibilisons aussi les associations, notamment celles qui interviennent dans le domaine de l'état civil et même celles qui n'interviennent pas. Nous leur donnons tout l'arsenal qui encadre les procédures d'enregistrement des faits d'état civil. Et nous, à ce niveau aussi, le BUNEC, en collaboration avec ces sectoriels, met des stratégies pour rehausser le taux d'enregistrement des faits d'état civil, notamment pour ce qui concerne de manière spécifique les élèves. Voyez-vous, nous avons forte déperdition scolaire dans notre région et le BUNEC a mis sur une plateforme avec les acteurs de l'éducation. Ces acteurs de l'éducation, nous renforçons leurs capacités afin que ceux-ci, notamment les directeurs d'école, afin que ceux-ci, dans le cadre de leurs différentes attributions, puissent aussi renforcer les capacités des parents afin que ceux-ci puissent établir les actes à leurs enfants. Voyez-vous, les enfants de la Damaoua, parfois en classe de CM2, ils abandonnent l'école. Et cela est une cause de la déperdition scolaire. À quoi ça sert à un parent de financer les études d'un enfant en classe de CM2 que ces derniers abandonnent ? Donc, nous avons pris ce volet à bras-le-corps. À travers un consultant que nous avons dispatché sur le terrain dans les six communes, ils ont relevé un certain nombre de faits qui font obstacle à l'enregistrement de ces acteurs d'état civil. Et ces obstacles sont répartis par rapport à un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués dans le processus de délivrance de ces actes-là, qui sont le BUNEC, les institutions de l'état à travers les communes et l'administration territoriale et le développement local. Et puis, nous avons aussi les chefs de village et les ménages plus particulièrement qui sont impliqués dans le déclenchement de la délivrance de ces actes d'état civil. Voilà donc quelques acteurs qui, en principe, chacun à son niveau, portent une part de responsabilité dans la part qui revient donc au déficit que nous retrouvons dans la délivrance des actes d'état. Les accouchements se font au quartier et ne sont pas déclarés dans l'ensemble. Ça, c'est le plus gros goulot d'étanglement qui perturbe le dispositif. Le deuxième obstacle qui revient au niveau des communes, c'est la vétusté du dispositif de collecte des données, qui fait qu'au niveau du personnel commis pour cette tâche-là, il n'y a que le secrétaire d'état civil, qui à lui seul porte sur lui la responsabilité de remplir tous les actes de naissance qui viennent se faire déclarer afin de pouvoir les transmettre acquis de droit. Au niveau du tribunal, il y a une telle lourdeur qui fait qu'au niveau de ce qu'il faut dépenser pour que les communes aient le quitus ou alors le visa des tribunaux, tout cela est un autre goulot d'étanglement dans l'établissement de ces actes d'état civil. Et enfin, nous avons les mairies elles-mêmes à travers les exécutifs municipaux qui de temps en temps ne sont pas disponibles pour qu'au fur et à mesure que les gens viennent, au moins ceux qui sont disponibles pour venir déclarer les actes de naissance, ne sont pas là pour recevoir donc ceux-ci, les clients. La loi est claire là-dessus. En principe, tous ces actes-là sont gratuits si on veut s'en référer à la loi. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que nous avons pu constater sur le terrain. A tous les niveaux de la chaîne d'établissement de ces actes-là, vous allez voir que les responsables chargés de participer à l'obtention de cet acte-là, chacun à son niveau, essayent de briller par un acte de corruption qui entache un peu et décourage un peu les populations à venir vers eux pour déclarer ces actes d'état civil. C'est sans acte de naissance, vous-même vous le savez, l'enfant ne peut pas franchir le seuil du CM2 et plus tard, il ne pourra pas avoir de CNI. Donc finalement, il ne connaît même pas à quel pays il appartient, il n'a pas de patrie, il n'a pas de pays. Étant donné que la jeunesse, ces enfants, c'est l'avenir de cette nation, cette nation va vraiment compter, ne peut pas faire sans cette jeunesse. C'est un combat de longue haleine, mais la précision maintenant vaut la peine d'être faite parce que nous n'avons pas de moyens pour établir les jugements supplétifs à tous ces demandeurs. Notre travail va consister maintenant dans la sensibilisation et nous comptons sur nos relais communautaires. Même sur les médias, nous avons souvent fait des émissions, nous assistons à ces émissions avec les jeunes, avec les chefs traditionnels, avec même les représentants du BUNEC pour faire passer le message. Il est très facile de faire une déclaration de licence que d'approcher à une procédure de jugement supplétif. C'est vraiment complexe. C'est le message que je veux passer aux parents de tâcher, dès que l'enfant est né, de déclarer la licence. C'est gratuit. Or, quand il faut déjà passer un jugement supplétif, il y a des fonds. Parce que tout à l'heure, le BUNEC a dit qu'il y a des gens qui viennent prendre de l'argent. Le jugement supplétif, ça coûte. Ça a un coût. Il y a les termes à payer, il y a la procédure judiciaire, il y a l'enroulement du dossier, ainsi de suite. Ça a un coût. Donc, vraiment, j'encourage les parents à établir l'acte de naissance. Grâce à l'appui du BUNEC, beaucoup de personnes que je connais, à savoir même mes neveux et beaucoup de voisins dans mon quartier, qui sont des orphelins et qui n'avaient pas d'acte, ont aujourd'hui reçu l'acte de naissance. Et vraiment, nous encourageons aussi toute la population à venir vers le BUNEC et à écouter et à répondre à toute la sensibilisation que le BUNEC est en train de faire pour qu'ils soient aussi des enfants et à leur atténérescence. Merci.